Des mots d'excuses improbables, Marina Carrère d'Encos fait d'étonnantes confidences sur sa mère Hélène. Lundi 18 septembre 2023, Marina Carrère d'Encos a accordé une interview à Télé Loisirs. Elle a fait des confidences étonnantes sur sa mère Hélène Carrère d'Encos, académicienne décédée le 5 août dernier. Hélène Carrère d'Encos est décédée le 5 août 2023 à 94 ans. Grande spécialiste de la Russie, elle avait été la première femme à intégrer l'Académie française et avait été élue au Parlement européen. Du côté de sa vie privée, elle avait eu trois enfants avec son époux Louis Carrère d'Encos, Emmanuel, écrivain, Nathalie, avocate, et Marina, médecin et présentatrice du magazine de la santé. Cette dernière a évidemment été très marquée par la disparition de sa maman. Quelle épreuve que de perdre sa mère. Je ne pourrais tous vous remercier personnellement, mais je voudrais que vous sachiez à quel point j'ai été touchée par vos messages. Tous témoignent de votre gentillesse, de votre bienveillance et de l'admiration que vous portiez à maman. Vos pensées m'accompagneront et m'aideront demain lors de cette journée difficile. Merci pour cela. Je vous embrasse, avait-elle écrit sur Instagram le 10 août. Marina Carrère d'Encos avait passé un contrat avec sa mère concernant ses études. Alors qu'elle vient de réaliser un documentaire intitulé Fin de vie. Pour que tu aies le choix, dans lequel elle dévoile le quotidien de son compagnon atteint de la maladie de Charcot, Marina Carrère d'Encos a accordé une interview à Télé Loisirs. Elle a alors fait d'étonnantes confidences sur sa mère qui était très cool sur les études. Je me souviens d'une année avec un professeur des histoires que je n'aimais pas et je ne suis pas allée à un seul cours. Maman me faisait des mots d'excuse improbable sans s'embarrasser donne quelconque souci de sérieux, a-t-elle révélé. Si Marina Carrère d'Encos avait le droit de ne pas aller en cours, elle avait tout de même passé un contrat avec sa mère. Elle ne devait jamais être convoquée chez le directeur et je devais obligatoirement passer dans la classe supérieure. Un contrat scrupuleusement respecté par l'ancienne acolyte de Michel Cymes, même si elle avoue avoir de grosses lacunes en histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada